Les Britanniques ont donc décidé. Secrètement, nous espérions qu'ils n'iraient pas jusqu'au out, mais c'est ce qu'ils ont choisi. À 52% contre 48, ils ont décidé de quitter l'Union européenne. L'Europe est donc dans la tourmente. D'abord le Royaume-Uni, bien sûr, car David Combron a déjà annoncé qu'il allait poser sa démission dans quelques mois. Mais surtout, que va devenir l'Écosse, qui elle est très attachée à l'Union européenne, que vont devenir les Nord-Irlandais, eux aussi qui ont voté très favorablement pour le maintien dans l'Europe. Et puis l'Europe elle-même est bien sûr dans la tourmente. On s'interroge, comment en étant arrivé là ? Comment se fait-il que le nationalisme ait de plus en plus de pouvoir ? Pourquoi les bébés d'Erasmus, ces milliers d'enfants qui sont nés des armours de ces étudiants à Erasmus, n'ont-ils pas eu plus de poids dans les imaginaires que la peur de l'étranger ? Pourquoi les Anglais ont-ils décidé de fermer encore plus leurs frontières ? Puisque maintenant, ils considèrent aussi comme étrangers les membres de l'Union européenne qui s'étaient installés chez eux. Oui, l'Europe va mal. Mais peut-être, comme dans les récits bibliques, quand la tourmente et quand la tempête est là, ce qu'il compte, c'est comment on en sort de cette tempête. Et bien souvent, des choses meilleures sortent de la tourmente. C'est peut-être ce qui peut arriver à l'Europe. Si enfin, les pays qui y sont attachés, les pays qui veulent demeurer dans l'Union européenne, acceptent de se mettre autour d'une table et de s'interroger ensemble pour savoir pourquoi ils sont autour de cette table ensemble. Et que de cela, ils parlent aux citoyens, qu'ils nous parlent à nous de ce projet européen. Peut-être faudra-t-il qu'ils se disent aussi que l'Europe, ça ne peut pas être des normes, toujours plus de normes. Que le vrai sujet, ce n'est pas de savoir la taille des camemberts ou le problème des fromages au lait cru. Que les vrais sujets qui nous préoccupent, ce sont la lutte contre le terrorisme, l'accueil des migrants, la crise migratoire, le fait que des travailleurs étrangers continuent de s'implanter, pas des travailleurs étrangers, mais que des travailleurs déplacés continuent de s'implanter en Europe en créant de la concurrence déloyale. Oui, ça c'est les vrais sujets qui nous touchent et dont on aimerait tant entendre parler. Parce que si ces pays européens attachés à l'Europe ne décident pas ensemble de nous parler de cette Europe qu'ils veulent faire, alors beaucoup d'autres risquent de claquer la porte, comme l'ont fait les Anglais hier. Merci.